Bienvenue dans cette série de vidéos consacrées à la fluidisation. La fluidisation est une opération qui permet de mettre en contact des particules avec un fluide, soit un gaz, soit un liquide. C'est une opération qu'on va retrouver dans de nombreuses situations. Nous allons le voir dans cette séquence avec les différentes applications. Tout d'abord, le principe. Tout simplement, on va utiliser une colonne. En bas de cette colonne, on va avoir une grille. On peut avoir des technologies plus ou moins sophistiquées, des plateaux à calottes, des choses plus ou moins complexes. Sur cette grille, on va avoir déposé des particules. Initialement, ces particules vont être déposées en lit fixe. On va injecter par le bas et de manière ascendante un fluide, soit un gaz, soit un liquide. Lorsque l'on va atteindre une vitesse de fluide suffisante, les particules qui étaient au départ en lit fixe vont se soulever, se fluidiser. Ils vont pouvoir avoir un mouvement important les unes par rapport aux autres. C'est l'un des avantages importants de la fluidisation. On va y revenir. Cet avantage primordial, c'est l'excellent mélange que l'on obtient dans ce lit fluidisé. Du fait que l'on a soulevé les différents grains de particules, ils vont énormément bouger les uns par rapport aux autres et donc on va avoir un très bon mélange. On a aussi un coefficient de transfert thermique extrêmement élevé. C'est évidemment lié au bon mélange. Et on voit par exemple qu'un ordre de grandeur de coefficient de transfert thermique dans un lit fluidisé, c'est plusieurs centaines de watts par mètre carré et par kelvin. Alors que dans un fluide, par exemple, on serait en dessous de la centaine de watts par mètre carré et par kelvin. Alors évidemment, il y a aussi des inconvénients à l'utilisation d'un lit fluidisé. L'inconvénient principal, c'est l'attrition du fait qu'il y a ce mouvement permanent des particules les unes par rapport aux autres. Elles vont s'entrechoquer, elles vont se cogner contre les parois et donc on va avoir le phénomène d'attrition des petits morceaux de particules qui vont se détacher. On peut aussi avoir un phénomène de ségrégation si on a des particules de poids différents, de masses différentes. Donc ici, vous avez un exemple dans la partie centrale qui serait l'idéal, c'est-à-dire que les particules de taille ou de masse différentes sont bien mélangées. Mais bien souvent, on va avoir ségrégation, c'est-à-dire que les particules les plus légères vont se concentrer dans la partie haute du lit fluidisé, alors que les particules les plus lourdes vont se retrouver dans le bas. Et puis, dernière chose à noter, on y reviendra dans une autre séquence vidéo, toutes les types de particules ne peuvent pas forcément être fluidisées. Alors, un peu plus en détail sur l'aspect technologique, voici un exemple de mise en œuvre d'un lit fluidisé industriel. Alors, la partie lit fluidisé proprement dit se trouve ici. Donc, on retrouve la grille que j'avais dessinée, les différentes particules qui sont représentées ici. Et on a donc l'alimentation en fluide qui se fait par le bas, et le fluide va s'échapper ici par le haut. Alors ici, c'est un exemple de lit fluidisé à circulation du solide, puisque vous voyez qu'on a l'alimentation du solide qui se fait ici par l'intermédiaire de la trémie et probablement une vis, et l'évacuation du solide qui va se faire par la partie basse du lit fluidisé ici. Alors, on peut même avoir, pour certaines applications, l'ajout d'un liquide à l'intérieur de ce lit fluidisé. Donc là, ici, il s'agirait d'un lit fluidisé en phase gazeuse. Et donc, on va pouvoir asperger, pour certaines applications, notre lit fluidisé avec un liquide. Alors, vous voyez que ce lit fluidisé est constitué d'une partie cylindrique ici. Et puis, on a au-dessus une partie conique, donc un évasement de la chambre dans laquelle on fait la fluidisation, et puis ensuite une grande partie cylindrique au-dessus ici. Alors, vous voyez que ça s'appelle la zone de désengagement. Tout simplement, on va exploiter le fait qu'en élargissant le diamètre de la colonne, on va avoir la vitesse du fluide qui va diminuer, et ça va aider à « défluidiser » les particules, c'est-à-dire qu'elles vont pouvoir retomber à l'intérieur du lit. Et si jamais ça ne suffit pas, on a mis ici deux cyclones, donc vraiment, on a pris beaucoup de précautions. Un premier cyclone interne, et vous voyez que les particules qui sont récupérées vont être réinjectées directement à l'intérieur du lit. Et puis, un deuxième cyclone de sécurité que vous voyez ici, qui va permettre vraiment d'éliminer les plus fines particules, pour avoir extrêmement peu d'émissions de particules fines ici en sortie. Et puis, dernier élément sur ce schéma, on voit un échangeur de chaleur, donc avec des spires ici, puisque donc j'ai mentionné que le lit fluidisé permettait un excellent échange thermique, et donc on va pouvoir soit chauffer, soit refroidir ce lit fluidisé par l'intermédiaire de cet échangeur de chaleur. Alors les applications sont très nombreuses, les deux principales, c'est pour la mise en œuvre de réactions hétérogènes, soit avec un solide catalytique, soit avec un solide consommable. Et donc, avec ce lit fluidisé, puisqu'on a un bon mélange, on va fabriquer des réacteurs, peut-être pas parfaitement agités, mais en tout cas des réacteurs très bien agités, pour mettre en œuvre ces réactions fluides solides. On utilise aussi beaucoup le lit fluidisé pour des applications en séchage, et puis on trouve quelques autres applications que j'ai mentionnées ici. Le tri, vous allez voir dans différents exercices que ça peut être utilisé, éventuellement la granulation, la cristallisation, qui est une opération qui commence un petit peu à se développer dans ce type de contacteur, et puis donc éventuellement des traitements de surface, et enfin l'application en simple, entre guillemets, échangeur de chaleur, du fait de l'excellent transfert thermique que l'on obtient avec ces lits fluidisés. Je vous ai donc présenté la fluidisation de manière générale, et on va maintenant pouvoir détailler les différents aspects, regarder le comportement du lit, quantifier les différentes vitesses caractéristiques, et voir quelques applications.